Satan ne peut pas vous aimer, toute personne qui fatigue la religion, c'est cette personne qui est sous contrôle de Satan. Voilà, alors pasteur, revenons un peu au témoignage, là vous étiez en prison, enchaîné. Oui, j'étais là, dans cette prison-là, quand on m'avait placé là, on m'avait mis deux chaînes, en commençant par le pied, jusqu'au niveau de la bouche. Et on m'avait laissé là, et tout était fini pour moi, complètement, donc tout était fini. Curieusement, lorsqu'on est dans le séjour des morts, on est conscient. Parce que là, il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand je regarde ce que j'ai fait pour Satan, C'est juste la grâce, une grâce particulière qui m'a été accordée par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, il y a combien de gens qui sont tombés dans la folie? Combien de gens qui étaient dans la magie, mais qui sont morts? D'autres sont tombés dans la folie. Mais, moi qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai donné à Jésus pour que je sois en vie? Il y a des gens qui n'avaient pas atteint le niveau que moi j'ai atteint de le satanisme. Il y a d'autres qui étaient seulement dans la sorcellerie. Il y a d'autres qui ont touché à certaines choses simples, mais qui sont tombés dans la folie. D'autres qui sont morts. D'autres qui ont connu une fin tragique. Mais, je dis seulement merci à Jésus. Voilà, aimable internaute, aimable téléspectateur. Vous comprenez que c'est fort, c'est fort. C'est son souvenir, lorsque vous voyez l'homme de Dieu en train de ressasser le passé pour voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Comprenez, comprenez carrément son émotion. C'est vraiment des souvenirs inoubliables pour lui. Ce que Jésus a fait dans sa vie. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Longcoutonpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Longcoutonpala, chaîne officielle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune... La vie est précieuse, la vie est unique, le sage est celui qui choisit là où il y a la vie. Aimable internaute, aimable téléspectateur, vous tous qui nous suivez de par le monde, nous vous disons bienvenue, bienvenue, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez à suivre cette belle émission, va et dis-leur. Va et dis-leur cette émission des témoignages, cette émission qui vous bénit, cette émission qui reçoit l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Nkotumpala, Gédidia, le racheté du Seigneur. Nous sommes là avec un réel plaisir parce qu'à chaque fois que nous sommes avec vous, nous nous sentons vraiment contents parce que vous êtes nos frères, vous êtes nos frères et nous nous vous aimons par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons merci à notre réalisateur, Bonny Verdic-Béat, qui est derrière les caméras. Merci à vous, aimable internaute. Aujourd'hui, nous allons devoir poursuivre notre témoignage. C'est le numéro 53 de Va et dis-leur, le numéro 53, deuxième partie. Parce que la fois dernière, on a tourné le numéro 53, on a fait pratiquement une heure, ce n'était pas suffisant. On a voulu continuer aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui, on va faire deux heures du temps par la grâce des dieux. Et surtout que j'aimerais que vous puissiez dire à ceux-là, à vos proches, que Va et dis-leur, vient décommencer. Et si vous êtes en train de nous suivre, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Car dans cette émission, on a toujours dit que la bonne chose, c'est partage. Et si c'est la toute première fois, vous pouvez aussi vous abonner sur cette chaîne YouTube Jonas Lukutumpala, chaîne officielle. Alors, nous allons sans plus tarder recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jonas, qui est avec nous sur ce plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour mon frère. Je pense que vous allez bien. Très bien. Voilà, on est très content de vous recevoir dans cette émission Va et dis-leur. Et on va poursuivre le numéro 53 qu'on avait laissé en suspens la fois dernière. Merci beaucoup pour la parole. C'est vrai, la dernière fois, on était là. On parlait sur la première partie de notre émission, dans la première partie du numéro 53, par rapport au temps, parce qu'on venait du culte. Et bon, c'était vraiment tard, mais alors on avait quand même, selon la demande qu'il y avait, venant de plusieurs internautes, on était obligé de satisfaire quand même nos bien-aimés. Voilà pourquoi on avait fait une partie du numéro 53. Donc aujourd'hui, par la grâce des dieux, nous allons devoir continuer avec la deuxième partie de ce même numéro, c'est-à-dire le numéro 53. Et avant cela, nous allons d'abord lire la parole des dieux. Donc, nous allons prendre juste le livre de l'Epsom. Nous allons prendre le livre de l'Epsom. 66. Et le verset 16. La parole des dieux dit ceci. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Amen. Amen. Voilà. C'est la seule portion d'écriture. que nous avons lue et qui va nous aider pour soutenir cette émission d'aujourd'hui. Donc, va et dis-leur, le numéro 53, deuxième partie. Et avant même d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions recommander cette émission Entre le mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, toi le Maître de tant des circonstances, toi le Dieu plein d'amour, toi le Dieu qui a permis que nous soyons comptés parmi le vivant. C'est par ta grâce que tu as rénouvelé en nous le souffle de vie. Et c'est par ta puissance que tu as imposé ton veto devant les projets du monde de ténèbres. Alors, nous te disons merci. Et en ce moment, Seigneur, nous voulons parler de ta part, selon qu'il est dit, à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Alors, Seigneur, comme nous témoignons par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, je sais très bien que l'ennemi commun, le diable, ne sera jamais d'accord, ne sera jamais content à ce que ses œuvres soient dévoilées. D'une manière ou d'une autre, il peut nous combattre, cherchant même à tordre ou à perturber le déroulement de cette émission. Mais en vertu du pouvoir que nous avons reçu de toi, nous brisons tout ce qui est maléfique, tout projet de Satan, tout projet du monde de ténèbres, et nous implorons la puissance du Saint-Esprit pour nous prendre en charge et le sang de Jésus-Christ pour nous couvrir, afin de nous rendre invisibles, inébranlables, que tous les traits enflammés de l'ennemi soient sans effet. Au nom de Jésus, que ce témoignage soit donné sous la puissance du Saint-Esprit, afin de toucher, de convaincre et de ramener à la raison ceux qui se sont égarés. Gloire te soit rendue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la dernière fois, j'étais en train de parler sur ma conversion, ma délivrance. Alors, je m'étais arrêté au niveau où je m'étais retrouvé emprisonné. Oui. Emprisonné dans le séjour des morts. Donc, il y a eu... Et c'était déjà après votre mort ? Oui, parce que la mort, par rapport à la mort, c'était à l'église méthodiste. Oui. La paroisse francophone qu'on appelait Mont Hermon, chez le pasteur Jacques Moutande. C'est là où, quand j'étais parti pour la prière de la délivrance la nuit, accompagné de ma fille Laetitia et sa mère, et aussi le frère Luc, qui était le cousin à la mère de Laetitia. Alors, nous étions partis là-bas, et il y a eu ce qui s'était passé. Tout cela a été relaté dans la première partie du numéro 53. Alors, c'est ainsi qu'on m'avait pris de là, parce que lorsqu'on m'avait dit « Viens, c'est l'heure du grand départ ». Et par rapport à cela, je devais quitter, je devais sortir pour les rejoindre et ensemble aller jusqu'au cimetière. Et comme je l'avais expliqué, c'est que le cimetière, l'ouverture du cimetière, du monde du cimetière, comporte deux cérémonies. Il y a une première cérémonie qu'on appelle la cérémonie à tombeau, à tombeau fermé. Et il y a la deuxième cérémonie, c'est la cérémonie à tombeau ouvert. Pour ce qui est de la cérémonie à tombeau ouvert, c'est une cérémonie lorsque l'on veut aller, par exemple, dans le monde spirituel souterrain, ou bien le monde spirituel sous-marin. Lorsqu'on veut accéder au monde de cimetière, on fait la cérémonie à tombeau fermé. Et là, on est obligé, pour ceux-là qui sont dans la magie, ceux-là qui n'abandonnent pas, même moi quand j'étais encore là, il était question de trouver un temple qui abritait la religion catholique. Et par là, je pouvais seulement contourner trois fois, après avoir prononcé certaines incantations tirées dans le livre de messe qu'on appelle le mycel, après avoir contourné trois fois et après avoir sonné avec la clochette trois fois, directement, j'ai devenu un homme invisible. Et là, je pouvais toucher la pierre appelée Petras qui se trouve du côté droit de la sacristie. Et cela, ça me permettait directement d'aller dans le monde de cimetière. Alors maintenant, lorsque l'on fait la cérémonie à tombeau fermé, en faisant cette cérémonie, toutes les tombes, les croix disparaissent pour laisser place à un autre monde. Donc un monde, là, qui est vraiment magnifique, où on voit des villas, des gratte-ciels, des buildings, toutes ces choses qui apparaissent. Voilà, voilà. Alors c'est là, j'avais même expliqué ce qu'on appelle le monde de cimetière, qui n'est autre qu'un monde transitoire, par lequel on passe avant d'aller dans le monde astral. Or le monde astral, lui, c'est ce qu'on appelle l'endroit où vont ceux-là qui meurent dans le péché. C'est-à-dire que ceux-là qui meurent sans avoir donné leur vie à Jésus-Christ, quand ils meurent, ils vont dans le monde astral. Et le monde astral est composé de trois parties. Il y a la première partie, qu'on appelle le quartier des esclaves. C'est ça, la première partie, le quartier des esclaves. Après, le quartier des esclaves, là où vont tous ceux-là qui vivent dans le péché. Et ce quartier est divisé en plusieurs avenues, selon le péché, le péché dans lequel la personne décédée vivait. Alors après ça vient la fournaise, la fournaise de Satan. Oui, la fournaise de Satan, l'endroit où le diable place tous ceux-là qui l'ont combattu durant leur vie terrestre, mais qui sont tombés dans le péché et qui n'ont pas eu le temps de se répentir. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le séjour des morts, l'endroit où vont tous ceux-là qui servent le diable en âme et conscience. Ceux-là qui se sont engagés, corps et âme, pour ceux-là qui ont fait allégeance à Satan, qui ont conclu une certaine alliance avec lui. Lorsqu'ils meurent, ils vont là-bas. Alors, mais ça c'est le monde astral. Avant d'accéder à ce monde-là, lorsque la personne meurt, la personne passe par un transit, c'est-à-dire le monde transitoire qui n'est autre que le monde de cimetière. Alors, à partir de là, quand on arrive dans le monde de cimetière, on fait la cérémonie à tombeau fermé. Et à partir de là, on peut ouvrir, même si on a besoin d'aller dans le monde du pandémonium, qui est le monde de Satan, le monde du pandémonium kabbalistique. Là, on est appelé à ouvrir ce qu'on appelle la muraille multidimensionnelle. Donc, cette muraille-là qu'on appelle Akram. Alors, dès qu'on ouvre, on va accéder à ce monde-là. Donc, c'est comme ça que les choses se font. Alors, quand nous étions arrivés là, on avait ouvert le monde de cimetière. Et c'est comme ça que, quand on m'avait fait entrer dans ce monde-là, on m'avait fait porter une soutane de couleur noire, qu'on appelle la soutane d'emportement. Moi, je n'avais pas fait sept jours dans le séjour des morts. C'est juste arrivé là, je n'étais même pas enregistré par les agents qui font le recensement. Mais moi, quand on m'avait fait entrer là-bas directement, qu'est-ce qu'on avait fait ? On m'avait pris. Et de là, après m'avoir fait porter la soutane d'emportement, directement, j'étais parti. On m'avait projeté. Donc, la soutane d'emportement constitue en quelque sorte, en quelque sorte, un ascenseur. Voilà, un moyen de transport. Oui, comme un ascenseur. Ah, ok. Qui vous fait partir d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Voilà. Alors, en quittant le monde de cimetière pour accéder au monde astral, moi, on m'avait fait porter une soutane d'emportement de couleur noire. C'est cette soutane qui m'avait projeté vers le monde astral. Et lorsque moi, j'étais arrivé dans le monde astral, très souvent, moi, quand je parle du monde astral, donc, je ne parle pas du monde astral parce que les gens parlent de ce monde. Mais moi, je parle du monde astral parce que j'ai déjà été là. Donc, j'ai déjà été dans ce monde-là. Et je connais comment ce monde est composé. J'ai parlé premièrement du quartier des esclaves. Après, vient ce qu'on appelle la fournaise de Satan, qui n'est pas à confondre avec la guéenne, c'est-à-dire le lac de feu et de soufre. Et après ça, il y a le séjour des morts. Alors, ces mondes-là, vous y étiez, même pendant que vous étiez encore vivant sur ces terres, donc avant la mort que vous avez dit, vous étiez en train de fréquenter ce monde-là bien avant. Oui. Oui, ce monde, je le fréquentais parce que je travaillais pour Satan. Je conduisais même les âmes dans ce monde-là pour que ces âmes-là soient emprisonnées. Je faisais ce travail-là. Ce n'était pas un endroit nouveau pour vous ? Non, non. Voilà pourquoi, une fois qu'on m'avait fait arriver là-bas, qu'est-ce qui s'était passé ? On m'avait, après m'avoir fait passer par le quartier des esclaves, la fournaise de Satan, on m'avait fait, avant de me faire entrer dans le séjour de mort, d'abord, on m'avait conduit auprès de Lucifer, qui était en train d'animer une réunion, avec des satanistes par rapport aux préparatifs de festivités de fin d'année, la Noël et la Saint-Sylvestre. Alors, c'est ça. Bon, moi, quand j'ai... Quand on m'avait conduit là-bas, j'espère, j'ai déjà expliqué ça dans la première partie du numéro 53, tout ce que le Suifer avait déclaré devant tout le monde, et ce qui avait fait qu'on m'avait fait quitter de là pour me conduire dans un autre endroit. Et là, on avait pris un chemin, c'était un couloir, et de part et d'autre, il y avait des murs. Et au fur et à mesure qu'on avançait, nous étions arrivés à un niveau où, à la place des murs qui devaient être, donc qui se situaient de part et d'autre, de ce couloir, mais il y avait des grilles, sous forme de sorte de grillage. Et ce sont ces choses-là. Et en voyant le grillage derrière, il y avait quelqu'un, qui avait une personne liée, enchaînée, en commençant par le pied, jusqu'au niveau de la bouche et un bocadon. Et j'ai eu à voir beaucoup de gens, de gens que je connais, et beaucoup de gens qui ont été considérés ou qui sont considérés par certains ignorants de ce monde comme étant des pères fondateurs, des pères de ceci ou de cela. Or, en réalité, si les gens pouvaient savoir, leurs soi-disant représentants, ce qu'ils sont, les gens n'allaient pas faire tout ce qu'ils font là, en termes de fanatisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fanatiques, au lieu d'avoir des disciples. Et ces gens-là, c'était facile de les reconnaître comme ça ? Oui. Ils avaient la forme humaine normale, comme sur ces terres ? Oui. Oui. Et vous, là, vous étiez en train de vous sentir comment ? Comme avec un corps ? Ou c'était comment ? En fait, de la même manière qu'on se voit ici. Parce que quand vous êtes dans ce monde-là, vous vous voyez... Et vous avez les mêmes sensations ? Oui. Normal. Parce que c'est la même personne qui est sortie de son enveloppe charnel. Oui. C'est la même personne, mais qui était sortie de l'enveloppe charnel. Non, c'était ça. Oui. Donc, j'étais en train d'expliquer ce qui s'était passé lorsqu'on m'avait conduit dans le monde astral. C'est-à-dire, après avoir quitté le monde de cimetière, le monde de cimetière dans lequel nous étions entrés par la cérémonie à tombeau fermé. Et comme j'expliquais, je disais que le monde de cimetière comporte deux cérémonies. La première cérémonie, c'est la cérémonie à tombeau ouvert lorsque l'on veut accéder au monde spirituel souterrain ou bien le monde spirituel sous-marin. Donc, lorsque l'on veut accéder à ce monde-là, on passe par la cérémonie à tombeau ouvert. Moi, je le faisais souvent. Donc, je le faisais souvent. Je pouvais arriver au cimetière. Je me concentre. Je fais des incantations. Alors, vous voyez, c'est qu'on place au-dessus de la tombe. C'est sous forme de dalle qu'on appelle la pierre tombale. Donc, la pierre tombale va se déplacer d'un côté et là, déjà, la tombe sera ouverte. Et là, il y a une fumée qui va sortir de la tombe. Dès que la fumée va s'arrêter de sortir, automatiquement, je vais voir au niveau de la tombe, il y aura des escaliers. Et je vais descendre ces escaliers physiquement. Et dès que je descends, là-bas, et encore, il y a toujours une puissance maléfique, une pierre de ténèbres qui va remettre la pierre tombale à sa place. Et là, moi, je me retrouve dedans. Et là, je peux partir déjà dans le monde spirituel souterrain ou bien le monde spirituel sous-marin. Ou là, quand je pouvais, j'avais souvent, souvent, quand j'avais eu le rendez-vous avec le dragon de la mer ou bien le dragon des montagnes, je pouvais passer par ce moyen-là. Alors, maintenant, lorsque on utilise la deuxième cérémonie, c'est-à-dire la cérémonie à tombeaux fermés, là, toutes les croix ainsi que toutes les croix et toutes les tombes disparaissent pour laisser place à un autre monde. On appelle ça le monde de cimetière. Et là, quand il y a ce monde-là, automatiquement, qu'est-ce qui apparaît ? Il y a maintenant des buildings, il y a des gratte-ciels de vie là. Alors, c'est comme ça. Maintenant, quand une personne meurt, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on l'accompagne vers sa dernière demeure, c'est-à-dire au cimetière ? Arrivée au cimetière, dès qu'on l'enterre, la personne sera reçue dans le monde de cimetière. Il y a des agents qui sont chargés, qui ont comme mission d'enregistrer tous les nouveaux venus. Et ainsi, dans le monde de cimetière, tous les gens qui sont là-bas n'ont aucune anomalie physique, aucune déformation. Même si une personne de soins vivants, pendant le jour de sa chair, la personne était, par exemple, borgne, ou la personne avait un handicap physique, mais de l'autre côté, toutes ces choses-là disparaissent. Toutes ces choses disparaissent et la personne devient normale. Peu importe l'anomalie physique ou l'handicap ? Oui, ça disparaît. Ça disparaît totalement et la personne devient normale. Alors, c'est ça, c'est ça qui se fait dans ce monde-là. Alors, dès qu'on arrive, on sera enregistré par des agents qui ont cette mission-là. Après l'enregistrement, les personnes qui sont arrivées dans ce monde seront directement orientées vers ce qu'on appelle de nouveaux appartements ou des logements. Alors, dans ces logements-là, là où les gens seront placés, lorsqu'on les place dans ces nouveaux logements, il y a des personnes qui se plaignaient même pour dire peut-être les personnes dans le monde des humains vivaient dans une bicoque mais se retrouvent dans une ville dans des belles maisons. Alors, mais, ce que les gens ne savaient pas, c'est les gens qui venaient, qui arrivaient à peine, ces gens-là ne savaient pas que leur séjour dans ce monde-là n'était que de sept jours. Et après sept jours, une soutane d'emportement, une soutane d'emportement, on devait leur donner le soutane d'emportement qui devait être utilisé comme des ascenseurs. Donc, des soutanes d'emportement utilisées comme des ascenseurs. Mais là, dans ce monde-là, il n'y a pas des résidents qui passent beaucoup de temps là-bas, plus d'une semaine ? Non, là-bas, ceux qui sont beaucoup plus là-bas, ce sont ceux-là qu'on appelle les esprits de cimetière. Les esprits de cimetière qui viennent même dans ce monde-ci. Souvent, la nuit, aux environs de minuit, lorsqu'il y a toutes les directions mystiques qui sont ouvertes, ça permet, même à partir de certains chakras, dans la suite, je vais expliquer ce qu'on appelle le chakra. Le chakra par rapport à l'occultisme, par rapport aux différentes portes d'entrée de Lucifer et des démons dans ce monde. Donc, il y a des démons qui entrent et qui vont même dans des hôtels, qui vont même dans des bars, dans des bivettes, qui consomment la bière et qui font l'impudicité avec beaucoup de gens. C'est comme ça que vous pouvez voir par moment. Vous voyez quelqu'un qui commence seulement à maigrir. D'autres personnes peuvent même soupçonner que telle personne est atteinte du sida. Alors que ce n'est pas le sida. Et puis, ce qu'il faut savoir, il y a aussi la maladie du sida qui vient du monde de ténèbres. Donc, le sida que vous n'avez pas contracté suite aux relations sexuelles avec les humains qui sont atteints mais juste parce que vous avez couché avec un démon. Les femmes et les maris des cimetières qui viennent aussi. Ce sont ces gens-là qui habitent ce monde-là. Les femmes et les maris des cimetières, pour la plupart, ce sont des esprits qu'on appelle les démons de la sexualité. Parce que les démons de la sexualité sont répartis en plusieurs catégories. Je pense, dans les jours qui vont suivre, lorsque nous allons entrer dans les détails avec les différentes parties qui n'ont pas encore été expliquées, nous donnerons la différence entre les différentes catégories des démons de la sexualité. Parce que quand on parle sur les démons de la sexualité, il n'y a pas seulement les maris et les femmes de nuit. Il n'y a pas seulement ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font des confusions dans le sens que quand une personne fait par exemple un rêve érotique, c'est-à-dire un rêve dans lequel la personne se voit en train de consommer des relations sexuelles. N'est-ce pas ? Et directement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est j'ai vu, j'ai été attaqué par des maris de nuit, j'ai été attaqué par des femmes de nuit. Or que ce n'est pas vraiment ça. Ça peut être le mari de nuit ou les femmes de nuit, mais ça peut aussi être autre chose. Donc d'une manière générale, on les appelle les démons de la sexualité. Donc ce sont les démons qui viennent déranger les êtres humains dans le rêve, qui viennent les agresser. qui viennent les agresser. Il y a deux esprits que nous appelons les démons de la sexualité qui viennent agresser les êtres humains sexuellement dans leurs rêves. Là, nous allons, nous pouvons citer les... Il y a les maris et les femmes de nuit, il y a les maris et les femmes de la sorcellerie, il y a les incubes, il y a les six cubes, il y a le sirène des eaux, il y a le sirène de l'air, il y a les djinns, il y a aussi des fantômes, il y a l'esprit qu'on appelle le sceptre de la nuit ou l'esprit lilith. Donc tous ces esprits, ça existe. Et ces esprits-là, pour le chasser, on ne les chasse pas de la même manière. parce que si vous chassez le monde de la sexualité dans la vie d'une personne et que vous ne parvenez pas à identifier la nature de ces esprits, vous pouvez faire un combat sans précision et ça n'aura pas de résultat. Donc ça n'aura pas de résultat. Voilà. Donc par rapport à votre question que vous avez posée pour savoir qui sont les habitants de ce monde-là, le monde de ce métier. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les femmes sorcières et même des hommes sorciers qui travaillent dans le monde de ces métiers et qui ont comme mission de prendre certains aliments qui sont dans nos marchés, le marché de ce monde ici, pour créer une carence au niveau alimentaire. donc il y a des périodes où on constate une carence alimentaire et ça crée des problèmes. C'est qu'il y a des gens, les agents de ténèbres qui travaillent dans le monde de ce métier qui viennent acheter aussi des provisions dans ce monde et ça se mange de l'autre côté. Donc c'est un monde, en fait le monde dans lequel nous sommes c'est un monde qui est un peu complexe. Donc il y a tellement beaucoup de choses. Et on peut dire qu'il y a une interconnexion entre ce monde réel avec le monde de cimetière. Oui, parce que même dans ce monde de cimetière, il y a des gens qui vont là-bas qui prennent même des véhicules. Quelqu'un peut aller dans ce monde-là, il prend une voiture qu'il va l'utiliser comme un taxi, il peut aller là-bas, il prend un bus qu'il peut utiliser dans le transport, le transport en commun, n'est-ce pas ? Mais pour avoir maintenant de vrais véhicules, il faut d'abord que le véhicule qu'il a pris dans ce monde-là fasse un accident ici, des accidents. Quand il y a des gens qui meurent, automatiquement, lui obtient l'argent. Avec cet argent, il peut maintenant payer un véhicule normal. C'est ça, c'est comme ça que les choses se font. En fait, lui fait un sacrifice, il tue les gens et avec le naissant de ces gens-là... Oui, parce qu'il y a des véhicules que les gens utilisent qui ne sont pas réellement des véhicules. Vous pouvez monter dans un véhicule, mais c'est dans un cercueil. Oui. Donc, quelque chose comme un cercueil, quand vous avez des yeux, vous êtes initié à l'ésotérisme, vous pouvez voir réellement que ça, ce n'est pas un véhicule. Parce qu'en fait, vous savez, le monde dans lequel nous sommes, c'est le fait que beaucoup de gens n'ont pas les yeux spirituels. Beaucoup de chrétiens, quand la Bible nous dit « Soyez spirituels », donc une personne spirituelle, c'est une personne qui est dotée d'une capacité surnaturelle. C'est-à-dire, au-delà de vos yeux, il y a une autre dimension que Dieu vous accorde pour vous permettre d'échapper à tout ce que l'ennemi peut vous rendre comme piège. Si par exemple, vous êtes en train de marcher, il y a certains endroits, même certains magasins, où vous pouvez entrer, mais on vous chasse. Vous entrez pour payer quelque chose, vous avez de l'argent normal, mais vous voulez payer quelque chose, mais on vous chasse. C'est-à-dire que ces messieurs-là, parce qu'il y a certains endroits dont les articles viennent du monde de ténèbres, qui sont dans des magasins. Maintenant, quand vous entrez, vous entrez et que la personne ou, je dirais, le propriétaire de ce magasin constate déjà que vous êtes spirituel, il va sentir que vous allez détruire ses activités. On peut vous chasser quelque chose. Vous voulez payer, vous voulez donner de l'argent, mais on vous chasse, on refuse même de prendre de votre argent. Vous voyez ? Donc, ce sont des choses qui se font dans ce monde. Il faut connaître toutes ces choses lorsqu'on est spirituel. Donc, quelqu'un peut amener ici, dans ce monde, un cercueil et les gens sont dans un bus. Oh, ce n'est pas un bus, c'est un cercueil. Il faudra que ce soit disant bus pour connaître un accident. Quand les gens marrient le sang, c'est un sacrifice. Passant par cela, voilà, quand il y a sacrifice, il y a bénéfice. N'est-ce pas ? On a un principe qui dit qu'il n'y a jamais eu de sacrifice sans bénéfice. Alors, quand il fait le sacrifice, il gagne. Avec ce qu'il aura, il peut maintenant avoir de l'argent normal. Donc, il ne faut pas avoir l'argent qui vient du jour du monde de ténèbres, mais il peut se payer maintenant un véhicule normal. Donc, ce n'est pas étonnant de voir des accidents qui se font beaucoup de... Donc, il y a beaucoup d'accidents qui se font des mois, des jours, tout ça, on constate cela. Mais pour la plupart, ce sont les agents de ténèbres qui font ça. Voilà pourquoi quand vous quittez votre maison, vous voulez prendre un transport en commun, vous voulez prendre, je ne sais pas, un bus, un taxi, priez. Vous priez que le Seigneur vous fasse grâce. Sinon, vous risquez de tomber dans un piège déjà planifié par les agents de ténèbres. là, c'est toujours en rapport avec le monde des cimétières. Parce que même quand j'étais encore dans le... sous le contrôle de Satan, là, lorsque je n'avais pas encore renoncé à Satan, lorsque je pars dans le monde des cimétières, parce que c'est là où je mangeais. Il faut se poser la question. Cette nourriture qu'on mangeait là-bas, ça venait d'où? Mais c'est la nourriture de ce monde ici qu'est les esprits des cimétières. Alors, ces mondes, pasteur, c'est tellement évolué ou c'est vraiment comme ces mondes réels où il y a des gens qui habitent, des gens de personnes normales? Allez seulement au cimétière. La nuit, il y a même certains policiers qui montent la garde au cimétière. Comment voulez-vous qu'un policier qui doit monter la garde au cimétière, peut corrompre son chef pour qu'il soit affecté au cimétière? Est-ce que vous trouvez normal? Non. Quelqu'un, quelqu'un qui est là comme un policier, un agent, un agent, mais il dit ok, il va chercher de l'argent pour corrompre son chef afin qu'il soit affecté au cimétière. c'est-à-dire qu'il soit en mesure de monter la garde au cimétière. Pourquoi ça? Parce que les gens qui montent la garde au cimétière, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est-à-dire que tous les satanistes, même les pasteurs qui entrent dans le monde au cimétière pour prendre des bibles magnétisées. Tu vois ce qu'on appelle une bible magnétisée? Non. Ce sont des bibles qu'on utilise. Quelqu'un qui ne connaît rien de la parole des dieux, mais il peut vous prêcher, il peut emballer toute une foule de gens dans une salle et les gens sentent une puissance. Vous savez, le diable, on n'a pas encore décortiqué l'occultisme dans l'église. On va y arriver. Quelqu'un qui prend seulement une bible l'ouvre, il vous lit ça, il lit. Automatiquement, à partir de cette bible, on lui communique une puissance, une puissance de transmission. Et quand il transmet, il convainc les gens. Et voilà. Et c'est quelque chose de... Lorsqu'il parle et là, vous sentez que c'est vrai. Oui. Bien sûr, quand on est envoûté, on est envoûté. Oui. Parce qu'il y a des choses que le diable veut copier à tout prix pour faire passer comme instant le vrai. Parce que la bible dit quoi ? C'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. N'est-ce pas ? Lorsqu'on parle de la part de Dieu poussé par le Saint-Esprit, on arrive à convaincre. On arrive à emballer la salle, la foule et tout le monde se retrouve dans une certaine dimension spirituelle. Et le diable, voyant cela, il infiltre dans l'église ses agents aussi avec des bibles magnétisées. Des bibles magnétisées, des bagues. Il y a certaines bagues que certains pasteurs portent. Il y a certaines choses que vous allez voir, un pasteur, il a son alliance à la main, donc au doigt. Mais en dehors de ça, vous allez le voir avec une autre bague là quelque part. Toutes ces choses-là, on les prend dans le monde de cimetière. Combien de pasteurs venaient chez moi pour chercher toutes ces choses ? Donc, on aura le temps de parler de ça. Donc, comment faire des appels des fonds, comment faire ceci, ceci. Donc, bref, il y a des loups, ravisseurs, qui se sont infiltrés dans la bergérie. Oui, il y en a beaucoup. Mais, alors là, c'est juste pour répondre par rapport à votre question. Donc, une question liée aux activités qui se font dans le monde de cimetière et aussi, qui sont ces gens qui habitent là-bas ? Et c'est organisé. C'est tellement organisé. Il y a même des chefs là-bas. Donc, c'est tout un monde, le monde de cimetière. Mais, quand quelqu'un meurt, on le reçoit, pour un séjour des sept jours et après les sept jours, on lui donne, on lui fait porter une soutane d'emportement et la soutane devient comme un ascenseur qui va projeter la personne du monde de cimetière vers le monde d'ascenseur. Et ça, c'est une démarche pour toute personne qui meurt sans avoir reçu Jésus ? Oui. Oui. Toute personne qui meurt sans avoir reçu Jésus. Parce qu'en fait, une personne qui meurt étant chrétienne, donc une personne qui a donné sa vie à Jésus. Mais cette personne n'ira pas dans le monde de cimetière. Pour faire quoi ? La Bible déclare dans l'Apocalypse 14-13 est heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur afin qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. C'est simple. Mais ceux-là qui se retrouvent dans le monde de cimetière pour passer un séjour de sept jours, ce sont ceux-là qui sont morts loin de Jésus. Ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils vont avoir une joie éphémère qui n'aura une joie éphémère c'est-à-dire une joie d'une courte durée. Et cette durée n'est que de sept jours. Après les sept jours directement on reçoit une sous-tente d'emportement et la sous-tente d'emportement prend la personne pour la projeter vers le monde astral. Alors si c'est une personne qui n'avait pas touché au fétiche mais qui vivait dans le péché oui, la personne sera maintenant conduite dans ce qu'on appelle le quartier des esclaves. Et après cela si c'est une personne qui était chrétienne qui a combattu le diable par de fortes prières agressives de prières de combat durant son séjour terrestre mais qui a fini par tomber dans le péché mais qui n'a pas pris le temps de se répentir pour se réconcilier avec Dieu. Si cette personne tombe dans le maire de Satan et que la personne meurt directement c'est la fournaise la fournaise de Satan. Et après maintenant si c'est une personne qui avait fait alliance avec Satan qui avait fait allégeance à Satan passant par des pratiques fétichistes par la magie par la sorcellerie et par autre chose automatiquement c'est le séjour des morts là où la personne va se retrouver dans une cellule enchaînée en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche au cadenant. et c'est comme ça que ça se passe. Moi lorsqu'on m'avait fait entrer dans le monde de ce métier on ne m'avait pas donné un logement parce que moi on m'avait pris donc on m'avait pris de ce monde ici pour que je sois puni et emprisonné définitivement. donc c'était mon sort le sort que le diable avait réservé pour moi alors c'est comme ça que lorsqu'on m'avait pris on m'avait pris on m'avait fait porter la soutane d'un portement de couleur noire et avec cette soutane je m'étais retrouvé projeté vers le monde astral arrivé là j'étais passé d'abord par les esclaves donc les choses que j'explique ce sont des choses que j'avais vu de mes propres yeux après je suis passé à la fournaise de Satan après la fournaise de Satan on m'avait conduit dans une salle où lui suffire Satan lui-même tenait une réunion pour préparer les festivités de fin d'année c'est à dire la Noël et la Saint-Sylvestre et tout ça pour voir comment le diable devait gagner ou capturer beaucoup d'âmes dans son camp et c'est comme ça qu'on m'avait conduit j'avais expliqué ça dans la partie précédente après on m'avait maintenant fait sortir de là on m'avait lié on m'avait fait sortir pour me conduire dans le séjour des morts arrivé dans le séjour des morts là qu'est-ce qui s'était passé on m'amenait maintenant dans la prison alors on suivait un couloir de part et d'autre il y avait comme des murs et pendant qu'on avançait je voyais il y avait des portes sur chaque porte il y avait des grilles donc comme on peut dire des grillages qui servaient des portes et à l'intérieur de chaque de chaque cellule je voyais de mes propres yeux je voyais de mes propres yeux de gens avec des chaînes hein des chaînes en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas et moi avec moi on avançait toujours et je voyais les gens je pouvais même les identifier vous voyez frère Teddy moi j'ai toujours dit tel que je suis je n'ai aucune raison de dire la donc en fait je n'ai aucune raison de je n'ai aucune raison de de perdre mon temps en disant le mensonge hein donc tel que je suis je connais le monde dans lequel j'ai vécu c'est un monde un peu complexe un monde compliqué dès que le diable retrouve sa sémence en vous automatiquement le diable vous détruit moi je dis bien j'étais dans ce monde là et j'ai vu par rapport à la première partie du numéro 53 mais ça m'a causé des combats ça m'a causé des attaques des attaques terribles il y a des gens des fanatiques de certains hommes hommes de dieux entre guillemets certains fondateurs de certains mouvements religieux ou certaines églises que ces gens là sont déjà morts étant de l'autre côté les gens qui sont dans ce monde ici croient que ces gens là étaient des dieux ils servaient Dieu mais cependant étant de l'autre côté ils sont là enchaînés des chaînes en commençant par le peu jusqu'au niveau de la bouche un gros cadenas et tout ça parce que ce n'était pas des serviteurs de Dieu mais dans ce monde ils ont laissé des fanatiques il y a des gens qui s'ébattent il y a des gens qui sont dans des églises et des églises qui connaissent des divisions à tout moment et dans ces prisons là est-ce que vous avez vu seulement le noir où il y avait toutes les races toutes les races toutes les races mais j'ai cité quelques noms la fois passée et c'est ça qui m'a causé même des combats et vous ne voulez plus citer ces noms aujourd'hui ? pourquoi pas ? pourquoi pas ? peur de qui ou peur de quoi ? peur de qui ? je l'ai toujours dit qu'il n'y a aucune religion qui sauve il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont qui sont vraiment dans l'ignorance à cause de leur fanatisme il y a des gens qui sont des fanatiques au lieu d'être des disciples du Seigneur Jésus Christ parce qu'il y a des ceux là parce que la fin dernière vous avez cité Branham oui vous l'avez vu oui vous avez cité Mobutu oui oui et pour moi j'ai lu quelques messages sur l'émission 53 53 première partie oui alors il y a des ceux là qui n'étaient pas du tout c'est leur droit d'accord avec vous c'est leur droit est-ce que moi quand je témoigne est-ce que j'impose quelque chose à quelqu'un est-ce que je suis en train de forcer quelqu'un à me croire et vous êtes en train de témoigner ce que vous avez vu je témoigne j'ai fait le témoignage de ma vie donc si il y a quelqu'un qui est attaché à William Marion Branham c'est son affaire c'est son affaire si ce que moi je dis est faux au ciel il y a un Dieu si ce que je dis est faux que Dieu me tue mais non je suis prêt à mettre ma main au feu pour dire que ce que je dis est vrai vous êtes vraiment sûr à 100% mais je dis bien je suis je le dis encore et je le répète moi je suis Jonas Jédidia le racheté de Jésus un homme c'est comme un tisson arraché au feu je suis quelqu'un comme le bois qui était déjà dans le feu en train de de se consumer mais quelqu'un est venu par sa grâce il m'a tiré de là il m'a dit va et dis leur bon que j'aille dire dire quoi va et dis leur c'est pas un slogan va et dis leur c'est un ordre bon l'ordre ne se discute pas l'ordre s'exécute bon ceux là qui peuvent être contre moi bon ils n'ont qu'à demander à Jésus parce que si réellement ce sont des chrétiens qui croient en Jésus Christ mais ils peuvent prier demander au Seigneur Seigneur montre nous un peu l'état spirituel de cet homme Seigneur révèle nous qui est réellement cet homme de Jonas parce que moi si je parle de Branham je parle de tel ou de tel ou de tel n'est-ce pas je vais gagner quoi ça ajoute quoi à ma vie quoi mais ils sont nombreux même écoutez c'est ça qui fait que un point de vue je sens la couleur sainte m'envahir au point que je me dis dans les prochains numéros je vais commencer à citer les noms des églises de Satan citer noir sur blanc toutes les 69 églises de Satan je vais citer comme ça ceux-là qui 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 que témoigner c'est venir pour faire plaisir aux gens, non quand on témoigne, on n'est pas là pour égayer les gens, non, pour amuser la galerie, non c'est un risque que je prends de dire la vérité et vous aviez dit, parce qu'on avait parlé de la magie catholique, vous aviez cité l'église catholique et maintenant vous venez de citer les branhamistes alors la liste va continuer ça va continuer les mounistes, les antoinistes les frat-maçons les gens qui sont dans la cabale l'ordre de Méchis-Sédèque les mormons l'église de Jésus-Christ, le saint des derniers jours le témoin de Jéhovah avec le mormon avec Joseph Smith Joseph Smith avec les témoins de Jéhovah avec Charles XI Roussel mais ce sont des agents de Sénèbre, de Satan non ? moi, dans l'église des mormons qu'on appelle église de Jésus-Christ le saint des derniers jours moi, j'avais reçu la prêtrise d'Aaron j'avais reçu, pardon la prêtrise d'Aaron et la prêtrise de Méchis-Sédèque c'est qu'il m'ait prêté même de baptiser les gens et même de faire la Sainte-Sène étant agent de Satan représentant du troisième degré dans le mystère de l'air mais je faisais ces choses voilà donc pourquoi aujourd'hui on doit avoir peur de dire la vérité ? vous savez quoi ? si nous prenons on essaie un peu de prendre les statistiques on va se rendre compte que la population mondiale nous ne pouvons pas les habitants de la terre le nombre on peut estimer à 7 milliards 7 milliards d'habitants de la terre mais sous les 7 milliards il y a des gens qui confessent Christ ils sont moins nombreux ils sont à 1 milliard 600 millions 1 milliard 1 milliard sur 7 milliards n'est-ce pas ? 1 milliard 600 millions 20 000 ce sont ceux-là qui confessent Christ sur le 7 milliards regardez quand vous faites 7 milliards moins 1 milliard 600 millions 20 000 n'est-ce pas ? il reste à combien et d'ailleurs même dans le 1 milliard 600 millions selon Matthieu 7 21 Jésus dit ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur Seigneur qui entreront au ciel il y a ceux-là qui viendront pour dire n'est-ce pas nous qui avons fait ça et ça en tenant leur dira allez dans le terre je ne vous ai jamais connu vous qui pratiquez l'uniquité regardez les abominations au niveau doctrinal prenez seulement les doctrines que je suis en train de citer vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui sont en train de tordre la parole de Dieu lorsque on entre dans la cabale ou bien dans l'ordre de Mishish Sedeq la cabale étant quand on parle de la cabale on voit l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu sur l'homme sur l'univers et sur la nature prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme c'est ça la cabale or aujourd'hui regardez les gens qui vous disent que non nous dans notre église nous avons vu même les anges apparaître nous avons eu même à les prendre en photo moi j'étais dans mon bureau quelqu'un était venu me présenter la photo d'un ange qu'on a pris qu'on a pris dans une église vous voyez vous voyez des choses de telles bêtises l'activation des anges la libération des archanges et ceci ceci transfert d'anxion et toutes ces choses ça s'est fait au sein du corps de christ donc dans l'architecture il y a aussi les faux qui sont là et les faux doivent être dénoncés la Bible déclare vous autrefois vous étiez ténèbres maintenant vous êtes lumière dans le seigneur ne prenez plus part aux oeuvres infructueuses de ténèbres mais condamnez-les donc les oeuvres de ténèbres doivent être condamnées parce que quand on parle il y a quelqu'un qui m'avait appelé il m'appelle il m'appelle au lieu même de me saluer il commence déjà à me gronder à me bombarder avec des injures tu es encore un petit tu ne connais rien de la spiritualité toi tu connais Branham toi je dis oh bon il dit et toi et Branham et toi et Branham je le pardonne c'est tout ce que moi j'avais dit vous savez aujourd'hui le mal c'est quoi le tout n'est pas de dire par exemple aujourd'hui quand nous regardons nous regardons dans le 1 milliard 1 milliard 1 milliard 600 millions 20 000 des gens qui confèrent Christ il y a 950 millions qui sont catholiques n'est-ce pas maintenant on doit on doit se taire on doit se taire et laisser les choses comme ça on doit quand même parler il avait dit si on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'horreur et quand nous parlons tout le monde a les oreilles pour écouter il y a ceux-là qui écoutent et ils négligent ils disent ah bon c'est du n'importe quoi ça c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi mais vous savez j'ai toujours fait une petite analyse par rapport à la parabole du riche et le pauvre Lazare étant dans le delà qu'est-ce qui s'était passé le riche avait présenté une requête disant est-ce que tu ne peux pas permettre pour quelqu'un qui est parmi les morts qu'il rentre parmi les vivants afin de leur attester la véracité des choses qui se font qui se passent si cette requête était refusée mais quand vous regardez aujourd'hui moi tel que je suis je suis une personne qui parle selon un ordre que j'ai reçu et puis des deux des deux je ne suis pas une personne qui manque à faire frère te dit vous me connaissez bien vous connaissez est-ce que si j'arrêtais seulement de témoigner humainement parlant je vais perdre quoi rien du tout rien mais logiquement ou spirituellement parlant je vais offrir celui qui m'a délivré parce que si aujourd'hui je me retrouve comme étant un homme libre c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail afin que je sois ce que je suis et le seul moyen pour moi de témoigner ma gratitude au devant de celui qui m'a sauvé sans moi le moyen de témoigner ma gratitude c'est d'obéir à un ordre qu'il m'a donné va et dis leur va et dis leur car tout ce que tu connais n'est pas pour toi seul voilà une récompensation claire et lorsque moi je commence à parler sur ce que j'ai vu lorsque j'ai parlé sur les catholiques n'est-ce pas j'ai été attaqué mais il y a d'autres gens qui sont dans d'autres religions qui ont acclamé oui les catholiques ils sont ceux-là mais lorsqu'on commence aussi à parler sur les déviations et les erreurs constatées dans d'autres religions là on devient qu'on devient un homme à abattre non on doit être on doit être on doit rester fidèle et dire ce qui est vrai aux instructions venant du Seigneur Jésus même quand vous me posez la question en disant vous êtes vraiment sûr vous êtes oui et je suis sûr et je suis même prêt à mettre ma main au feu parce que déjà avec ces déclarations il y a tel que vous venez de dire vous avez reçu même un appel de quelqu'un qui était un branhamiste oui il m'a menacé oui il lui a dit que le Seigneur te pardonne c'est tout c'est tout parce qu'en fait tout ce que nous faisons vous l'avez dit tout ce que nous faisons nous devons savoir qu'au final il y aura un jugement est-ce que moi je peux prendre seulement le risque de mettre mon âme en danger comme ça pour dire des choses qui n'existent pas pour gagner quoi pour gagner quoi quand je témoigne comme ça je suis payé par qui à part la grâce que je reçois chaque matin de la part du Seigneur Jésus Christ mais qui me paye je ne manque pas à faire je ne manque pas à faire j'ai quand même j'ai quand même trois diplômes d'université et avec mes diplômes là je peux facilement gagner ma vie mais si je fais ce que je fais c'est parce que je dois obéir à celui qui m'a sauvé il m'a dit va et dis-leur et ce qui est vrai le Seigneur Jésus lui-même pendant pendant le jour de sa chair n'est-ce pas quand il était sur terre avec la vérité qu'il était en train de dire il n'était pas un homme à abattre et au final ce qui lui est arrivé c'est quoi il a été livré après l'avoir livré il a été crucifié Jésus est mort à cause de quoi il est mort à cause de son message son message c'est quoi la vérité lorsque vous parlez la vérité la vérité le monde ici qui est sous contrôle de Satan ne peut pas vous aimer toute personne qui fatigue la religion c'est cette personne qui est sous contrôle de Satan voilà alors pasteur revenons un peu au témoignage là vous étiez en prison enchaîné oui j'étais là dans cette prison là quand on m'avait placé là on m'avait mis de chaîne en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et on m'avait laissé là et tout était fini pour moi complètement donc tout était fini curieusement lorsque on est dans le séjour des morts on est conscient parce que là il est dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra quand on parle de la mort de l'âme c'est cet emprisonnement là vous voyez l'homme est tripartite l'homme est tripartite il y a les trois parties il y a il y a aussi un mystère que je parlerai j'expliquerai plus tard c'est par rapport le cordon d'argent le cordon d'argent dès que ça se coupe c'est fini et là je vais expliquer ça dans d'autres émissions le cordon d'argent oui le cordon d'argent ça existe même vous vous l'avez le cordon d'argent ça sert à quoi ? mais je vais expliquer parce que si si on parle de ça au géophilie vous faites le fait d'en parler déjà ça ça nous pousse à connaître vous allez comprendre ça lorsque les trois les trois composantes de l'être humain commencent à se séparer donc le corps l'esprit et l'âme voilà étant là-bas j'étais conscient de tout ce que j'avais fait de mon vivant sur terre et là il y a une question en se retrouvant là-bas vous étiez esprit vous étiez âme vous étiez corps c'est l'âme là-bas là c'est l'âme l'âme qui pêche c'est celle qui mourra et l'esprit à ces temps-là ? c'est pour cela que je vous ai dit que je vais vous expliquer ce qu'on appelle le mystère du cordon pour qu'on puisse mieux le cordon d'argent oui parce que beaucoup de gens d'ailleurs il y a des gens qui font la confusion entre l'âme et l'esprit n'est-ce pas ? bien sûr beaucoup de gens maîtrisent bien le corps parce qu'on considère cela comme étant une enveloppe une enveloppe charnelle qui abrite l'âme et l'esprit mais on ne connait pas l'âme c'est quoi l'esprit c'est quoi ? l'âme c'est tout simplement le domaine de la volonté et de la décision donc toutes les décisions viennent de l'âme voilà voilà et ça c'est que l'âme peut être l'homme peut avoir une mauvaise âme mais l'âme a une nourriture la nourriture de l'âme c'est la parole de Dieu chaque fois qu'on prêche la parole on est en train de nourrir l'âme lorsque l'homme commence à marcher selon la parole de Dieu c'est là l'esprit de Dieu maintenant intervient et l'esprit de Dieu va maintenant prendre en charge l'esprit de l'homme il y aura une sorte de symbiose spirituelle là on dit c'est lui qui s'attache au Seigneur il est avec lui un même esprit donc je pense que j'aurai à parler de ça prochainement oui c'est tout un enseignement là-bas voilà alors moi j'étais là dans le sejour des morts où dans ma cellule il y avait une obscurité totale donc c'était dans le noir donc c'était vraiment dans le noir et là j'étais conscient je pouvais même me rappeler vous savez la seule chose que les morts ne peuvent pas faire c'est exercer un ministère en faveur des vivants vous voyez la Bible dit un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants donc là quand vous prenez Esaïe 8 Esaïe 8 verset 19 ne consultera-t-il pas son Dieu s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants donc les morts n'ont aucun ministère à exercer sur la terre mais de l'autre côté lorsque une personne meurt lorsque une personne meurt la personne est consciente là-bas ce qu'elle faisait sur la terre parce que moi quand j'étais dans le séjour des morts je voyais tout ce que j'avais fait pour le compte de Satan tout ce que je faisais comme sacrifice tout ce que j'accomplissais des choses horribles mais voilà je me retrouve là dans cette cellule là et c'était ça la récompense de toute le 25 années que j'avais donné à Satan j'ai donné ma jeunesse moi je n'ai pas grandi comme un homme normal déjà à l'âge de deux mois je suis je suis déjà entre le maître de Satan regardez deux mois et j'ai fini par réaliser 25 ans au service de Satan imaginez dans ce monde ici quelqu'un qui travaille dans une entreprise pendant 25 ans et au bout de ce 25 ans on le met en prison et tout ce que j'ai fait moi que le diable pouvait appeler mon fils moi qui pouvais transporter le diable dans mon corps et aller détruire des vies oui parce que j'avais montré la cicatrice qui était ici ici dans cette cicatrice qui est ici c'est par là que le diable pouvait s'incarner dans mon corps il y avait des moments moi je marchais je marchais dans ce monde ici je pouvais me voir moi en train de marcher or que ce n'était pas moi c'était lui sur faire lui-même en personne et j'allais vers des filles et tout et tout et comme j'avais ce pouvoir de séduction je pouvais détruire même même des ménages même des foyers je pouvais voir une femme d'autrui je la regarde avec mes yeux automatiquement elle est séduite elle commence à me suivre et lorsque je vais coucher avec elle ce n'est pas moi en fait qui couche avec mais c'était lui sur faire lui-même et je regarde comme j'ai eu pendant que Lucifer s'incarnait en moi je suis allé vers combien de femmes combien de filles et toutes ces personnes là détruites et c'est Lucifer qui a gagné c'était sa gloire à lui et quand je regarde toutes les missions impossibles là où on m'envoyait et que j'accomplissais tout ça pour la gloire de Satan mais au final je me retrouve là emprisonné avec deux chaînes en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas et quand on fait ça je suis en train de m'adresser à ceux-là qui sont encore dans le le satanisme je suis en train de dire à ceux-là qui servent encore le diable ou ceux-là qui ont besoin d'aller contracter je ne sais pas de pacte avec Satan j'ai dit aujourd'hui pas votre temps il ne faut pas se contenter d'une seule face de la médaille il faut aussi voir le revers parce que le diable peut vous attirer vers lui passant par des choses que vous pouvez envier mais une fois vous êtes dans la boîte beaucoup de gens finissent d'une manière tragique beaucoup de gens meurent et vous pouvez vous retrouver dans une gloire je peux dire une folie de grandeur mais au final lorsque le diable va vous utiliser et qu'il constate qu'il n'a plus rien à faire avec vous c'est comme un citron on a pressé dès qu'il n'y a plus de jus ce citron-là n'a plus de valeur on va jeter et vous jette où dans une prison et cette prison ce n'est qu'un account parce que quand vous vous retrouvez dans cette prison au final vous allez vous retrouver où avec le diable en enfer et c'est comme ça que tout était fini pour moi alors j'étais là emprisonné il y a d'autres personnes là-bas dans leur cellule et moi j'étais là là il n'y avait pas de bruit il n'y avait rien il n'y avait rien donc quand je pense vraiment à ça vous savez quand je suis en train de parler maintenant en train de témoigner c'est vrai c'est un témoignage que je donne mais c'est comme si je suis en train de me voir là-bas et cette scène-là que j'avais vécu là-bas dans le séjour des morts je n'oublierai jamais ça et au fait quand je pense à ça je n'abandonnerai jamais le Seigneur je ne me séparerai jamais de Jésus parce que au fait je ne sais pas quoi dire ça me touche tellement parce que pendant que pendant que dans ce monde ici personne ne pouvait venir à mon secours les gens qui étaient restés avec mon cadavre ne pouvaient rien faire pour moi même mon père biologique même personne personne et là j'étais seul dans cette cellule-là mais étant seul qu'est-ce qui va se passer il y avait une obscurité totale mais tout d'un coup je ne sais pas comment expliquer ça tout d'un coup je je vais voir une forte lumière une forte lumière dans ma cellule j'étais toujours là avec mes chaînes et le cadenas mais une forte lumière dans ma cellule ce qui est un peu un peu curieux c'est le fait de constater que là dans le séjour des morts il y avait une obscurité totale mais il y avait une forte lumière dans ma cellule or là-bas il n'y avait pas que ma cellule il y avait plusieurs cellules des gens qui étaient emprisonnés avant moi mais à ma grande surprise toutes les cellules étaient restées dans le noir mais uniquement la cellule où j'étais était éclairée une forte lumière lumière et après pendant que moi-même j'étais dépassé je ne savais pas quoi dire j'étais là calme parce que je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer une forte lumière et de loin c'est comme si cette lumière était comme un reflet c'est comme si ça venait d'un point et de là c'était tout petit mais ça venait arriver au niveau de de ma cellule toute la cellule était envahie par cette forte lumière et c'est comme ça que de loin quand je regardais d'où venait cette lumière c'est là que je voyais un homme et j'avais vu un homme cet homme venait lentement il marchait et il venait il venait lentement mais sûrement il venait tout en suivant cette lumière et cette lumière c'est cet homme là qui venait qui était au fait cette lumière cette lumière qui était dans le monde et le monde l'a point connu cette même lumière elle est allée chez le sien mais le sien ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom cette lumière leur donne le pouvoir de devenir enfants des dieux et cette lumière c'est le Seigneur Jésus Christ et je voyais cet homme qui venait lentement la fois passée quand j'étais en train de parler j'avais dit ceci lorsqu'on m'avait fait sortir de cette salle pour me conduire dans le le séjour des morts nous étions arrivés à un endroit il y avait un trou et là il y avait le feu il y avait des flammes de feu alors on avait contourné on avait contourné ces flammes de feu là on avait contourné puis on était passé parce que juste après ces flammes derrière c'est là où il y avait la cellule dans laquelle on m'avait placé mais cet homme quand il venait arrivé à ce niveau là là où nous avions contourné au lieu de contourner lui il marchait même sur le feu il marchait sur le feu quand je j'ai eu ma délivrance et que j'ai eu la révélation de la parole de Dieu j'ai compris que lui même il est un feu dévorant alors nous on avait contourné mais lui le feu dévorant je l'avais vu marcher sur le feu et quand il était arrivé après avoir marcher sur ce feu il était arrivé là où j'étais devant ma cellule et il me pointe son doigt là quand il m'avait pointé son doigt comme ça en fait il n'avait rien dit même pas un seul mot et quand je le regardais donc il était une forte lumière au point que je ne pouvais même pas décrire son visage pour dire que non il était comme ça voici son visage comme les histoires qu'on représente ici dans ce monde on donne des photos on dit ça c'est la photo de Jésus ça c'est la photo de Jésus en tout cas ce n'était pas ce que moi j'avais vu donc je ne pouvais pas vraiment décrire son visage donc vous n'avez même pas une idée de l'image c'était tellement c'était plus la lumière c'était très fort et il me pointe son doigt comme ça juste avec son doigt le chêne et le chêne et le cadenas tout s'était brisé et je le regardais comme ça il me et quand j'avais saisi sa main et c'est comme ça qu'il m'avait fait sortir il m'avait tenu à la main et il m'avait fait sortir de la cellule et quand il m'avait fait sortir de la cellule il m'avait tenu à la main comme ça et on sortait en suivant ce couloir là arrivé là où il y avait le feu le feu que nous avions contourné avec les démons mais au lieu de contourner comme il me tenait à la main ensemble avec lui on avait marché sur ce feu là et on avançait je me suis toujours posé la question lorsque j'étais dans cette cellule c'est un monde que le diable le diable contrôle mais je me dis toujours je me pose la question lorsque Jésus était venu là où était le diable où étaient même les démons c'est pour cela que en prenant la parole des dieux en me plongeant dans la révélation de la parole de Dieu je comprends que le diable ce n'est pas un lion le lion le véritable lion de la tribu de Judas c'est Jésus Jésus on ne dit pas il est comme un lion Jésus il est le lion et par rapport au diable on dit dans 1 Pierre 5 on dit votre adversaire le diable il est comme un lion donc il est comme Jésus n'est pas comme un lion Jésus est le lion donc quand le véritable lion est là c'est lui qui est comme ne peut pas être là et c'est comme ça que il n'y avait ni le diable ni les démons donc personne n'était là je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient je ne sais pas ils étaient cachés où donc cette lumière là où la personne qui est venue et on dirait qu'il n'y avait pas de garde il n'y avait pas de sécurité là-bas donc elle est en train librement c'est dans le séjour des morts or j'ai toujours dit lorsque Jésus Christ veut libérer une personne il n'a pas besoin de demander la permission à Satan pourquoi ? parce que Jésus Christ il tient donc il a les clés de la mort et du séjour des morts moi j'avais travaillé pour le diable pendant 25 ans j'étais là-bas mais curieusement lorsque le Seigneur Jésus me pointe son doigt c'est que le diable avait fait dans ma vie pendant 25 ans c'est en un seul jour que Jésus avait détruit et comme pour dire selon Ecclesiastes 3 il dit notre Dieu il est Dieu et il fait toutes choses bonnes en son temps quand le temps de Dieu arrive dans la vie d'une personne quel que soit ce que le diable a fait même si ça a pris beaucoup de temps en un seul jour Jésus est capable de détruire ce que le diable a fait pendant plusieurs années voilà pourquoi ceux-là qui souffrent aujourd'hui ce que je leur demande c'est de garder la foi et de persévérer toujours avec Jésus quand le temps de Dieu va arriver tout ce que le diable a fait dans vos vies même les choses que vous avez enduré pendant autant d'années mais en un seul jour Jésus Christ va mettre fin au règne de cette souffrance et là quand je pense à ce que Jésus a fait pour moi ça me donne encore la foi la foi de croire que Jésus Christ est le maître de l'impossible rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit et sur le champ parce que vous avez su directement que c'était Jésus oui parce que lorsque on avançait avec lui là il ne me disait rien il ne me disait rien alors pendant qu'on avançait dans le séjour des morts nous sommes arrivés à un endroit il me dit regarde il parle comme ça regarde je regarde je vois des cellules qui étaient vides il n'y avait personne dans ces cellules là et puis il me dit on avance pendant qu'on avançait avec lui nous arrivons à un endroit il dit regarde je vois des cellules avec des gens enchaînés le chêne placé à partir de pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas je vois beaucoup de gens il me dit encore regarde bien je regarde je regarde il me dit est-ce que tu connais qui a conduit ce genre ici pendant que je regardais bien frère te dit je n'oublierai jamais cela je regarde je vois les gens qui étaient dans ces cellules je vois les gens que moi-même j'avais initié à la magie et qui étaient morts sans se répentir et j'ai regardé les gens beaucoup de gens qui venaient me voir pour chercher des fétiches pour chercher ceci ou cela pendant que j'étais encore agent de Satan les gens à qui j'ai donné des fétiches les gens que j'initiais à l'occultisme mais qui étaient morts et je les avais vus de mes propres yeux enchaînés en commençant par le pire ce qu'on voit de la bouche et puis il me regarde il me dit est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour une âme quand il a dit est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour une âme et c'est là que j'avais su que c'était Jésus pendant que je l'ai regardé même quand je prêche Frère te dit plusieurs fois vous êtes venu à écrire ça vous allez constater que quand je prêche je condamne le péché je n'ai jamais prêché un dimanche ou je n'ai jamais prêché dans un culte ou je suis là pour parler des choses afin de faire plaisir aux gens quand je prêche je ne manque jamais de mentionner le péché de condamner le péché de condamner le péché pourquoi je me rappelle toujours de cette question qui m'a été posée qui a conduit ces gens ici je regarde je vois tous ces gens c'est moi qui les avais initiés et par après il me pose encore la même question qui a conduit ces gens ici je dis c'est moi et c'est là qu'il m'avait encore posé une autre question en disant est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour une âme et pendant qu'il disait cela il me tenait toujours à la main et puis on avance un peu après il lève sa main comme ça juste après avoir levé sa main au devant il y avait un grand écran un grand écran qui était apparu là-bas et pendant que je regardais sur le cran qu'est-ce que je voyais je voyais des gens beaucoup de gens qui étaient encore en vie qui étaient encore en vie et ces gens-là que je voyais ils étaient dans ce monde ici c'est-à-dire que l'écran là qui était devant moi c'était l'écran par lequel je pouvais voir les gens qui étaient vivants mais dans ce monde des humains et tous ces gens-là que je voyais ce sont des gens à qui j'avais des fétiches qui n'étaient pas encore morts et c'est comme ça qu'il me dit tu vois tous ces gens-là ce sont des gens que toi que tu as des gens que tu as amenés à Satan tu vois les cellules que nous avons laissées vides ces cellules-là sont réservées à ces gens quand ils vont mourir c'est là où ils iront et puis il me dit ce que maintenant je te demande de faire c'est de rentrer pour parler à ces gens afin d'abandonner pour qu'ils n'aillent pas là-bas donc mon témoignage à moi quand je suis revenu pour témoigner ce n'est pas pour épater les gens je dis ce n'est pas pour épater les gens ce n'est pas pour montrer que le diable existe et qu'il est ceci non, non, non c'est vrai le diable existe on peut parler de ce que le diable a fait le diable existe mais quand moi je témoigne je montre qui est le diable mais je dis toujours quelle que soit l'existence du diable c'est lui qui a donné sa vie à Jésus celui qui est attaché au Seigneur prendra toujours les déçus sur les œuvres de ténèbres il aura toujours la supériorité sur le diable parce que lorsqu'on est attaché au Seigneur on marche selon les ordonnances des dieux on vit selon les préceptes des dieux selon qu'il est dit dans d'Eternel 28 l'Eternel vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre donc celui qui est attaché au Seigneur celui qui a donné sa vie à Jésus même si le diable existe même si nous pouvons témoigner même si nous pouvons parler sur toutes ces choses qui se font dans le monde de ténèbres même si nous pouvons parler de la rose croix on peut parler de la rose croix d'or rose croix martinique rose croix cabalistique la fraternité hermétique de Luxor on peut parler de la rose croix à Morc l'ancien et mystique ordre de la rose croix on peut parler de toutes les sept fraternités rosicristiennes on peut parler de Maïkari on peut parler de les cancars on peut parler de la cabale de l'ordre de Méchis on peut parler de toutes ces choses même si on parle de ces choses avec tout le détail possible mais c'est lui qui est attaché à Jésus celui qui marche avec Jésus prendra toujours les déçus comme le Seigneur lui-même le disait dans Luc en disant je voyais le diable Satan tomber du ciel comme un éclair mais voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la poussante de l'ennemi et sachez que rien ne peut vous nuire donc moi quand je témoigne je suis là comme un gagneur d'âme à chaque fois pasteur parce que c'est pas la première fois parce qu'une fois au culte bon même plusieurs fois lorsque je vous entends parler de ce que vous avez vu de l'autre côté et de la manière dont Jésus Christ vous avait tiré de là je vous vois toujours verser les larmes donc c'est vraiment un souvenir très fort pour vous oui en fait je ne pensais pas je ne croyais pas que je pouvais être encore en vie et quand je regarde de ce que j'ai fait pour Satan c'est juste la grâce une grâce particulière qui m'a été accordée par le Seigneur Jésus Christ parce que il y a combien de gens qui sont morts qui sont tombés dans la folie combien de gens qui étaient dans la magie mais qui sont morts d'autres sont tombés dans la folie mais moi qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai donné à Jésus pour que je sois en vie il y a des gens qui n'avaient pas atteint le niveau que moi j'ai atteint de le satanisme il y a d'autres qui étaient seulement dans la sorcellerie il y a d'autres qui ont touché à certaines choses simples mais qui sont tombés dans la folie d'autres qui sont morts d'autres qui ont connu une fin tragique mais je dis seulement merci à Jésus parce que voilà aimable internaute aimable téléspectateur vous comprenez que c'est fort c'est fort c'est son souvenir lorsque vous voyez l'homme de Dieu en train de ressasser le passé pour voir ce que Dieu a fait dans sa vie comprenez comprenez carrément son émotion c'est vraiment des souvenirs inoubliables pour lui ce que Jésus a fait dans sa vie c'était comme ça et voilà bon moi je n'aime pas distraire les enfants des dieux surtout aujourd'hui avec l'évangile de la prospérité de les gens qui vivent dans le péché mais on leur dit pas la vérité l'enfer est réel le monde astral existe il y a des gens qui meurent qui vont là-bas pendant que aujourd'hui il y a des gens qui font de l'oeuvre de Dieu une source lucrative il y a des gens qui prennent l'église comme leur gagne-pain ça devient comme un chant où ils viennent pour moissonner au lieu que nous soyons de gagneurs d'âme comme le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28 il a dit allez partout il fait de toutes les nations mes disciples en le baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps c'est ce qui est beaucoup plus important c'est que tout le monde connaisse qui est Jésus que tout le monde découvre découvre la grâce que tout le monde comprenne que sans Jésus la vie n'a pas de sens il n'y a que Jésus lorsqu'il fait son entrée dans la vie d'une personne ce n'est que lui par son entrée qui peut donner un sens à notre existence donc vivre sans Jésus c'est rester à la merci du diable et voilà le Seigneur lorsque j'étais avec lui dans le séjour des morts après m'avoir dit tu vois les cellules que nous avons laissées la vide ces cellules sont réservées à ces gens que tu vois des gens à qui tu as donné des fétiches des gens que tu as initiés s'ils meurent s'ils meurent sans abandonner ils iront là-bas ils seront enchaînés ils auront des chaînes en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche même toi qui m'écoutes au travers de ce témoignage le tout n'est pas seulement d'écouter parler que le pasteur Jonas a témoigné non mais le tout est de voir comment tu mènes ta vie avec Jésus quelle est la relation que tu as avec le Seigneur le tout n'est pas de dire que je suis membre d'une telle église mais quand tu regardes ta vie par rapport au sein des écritures tu regardes ta vie à la lumière des écritures tu vois est-ce que tu es correct est-ce que tu es sur le droit chemin parce que si tu meurs crois-moi crois-moi le Seigneur ne peut pas donner cette parabole du riche et le pauvre Lazare s'il n'y a pas une vie après la mort et la mort c'est un passage par lequel tout le monde doit passer mais le tout n'est pas de mourir mais le tout est de savoir où est-ce que tu iras après la mort si tu meurs dans le péché je te dis vrai c'est ce que je suis en train d'expliquer tu es en train d'expliquer tu passes par le mont de cimetière après ce jour on t'accorde une soutane une soutane d'emportement et par cela tu es projeté vers le monde astral soit dans le quart des esclaves soit dans la fournaise ou bien dans le séjour des morts tu as encore le temps ne te dis pas que tu as toute la vie devant toi et que tu auras un temps pour te convertir car la bulle de Clare ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter donc pendant que tu écoutes ce témoignage la bulle de Clare lorsque si tu entends la voix des dieux n'endurcis pas ton coeur car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement donc pendant que tu mènes ta vie tu te juges toi-même selon la parole des dieux et c'est comme ça que quand nous étions dans le séjour des morts après m'avoir montré toutes ces choses il me tient par la main et je me retrouve en train de quitter ces lieux là à un moment donné nous n'étions plus là-bas dans le monde astral alors on était en train d'évoluer et après à un moment à un niveau un endroit un endroit que je n'ai jamais vu un endroit que je n'ai jamais vu j'ai eu à parcourir beaucoup d'endroits quand j'étais au service de Satan j'ai eu à faire beaucoup de choses quand j'étais au service de Satan quand j'ai dépassé la dimension du monde de Pandemonium pour accéder au monde de Tiferet je devais faire le pacte de l'épée et par rapport à cela il fallait aller à la septième montagne du Vatican je parlerai de ces choses il fallait aller à la septième montagne du Vatican et pour faire le pacte de l'épée et accéder au monde de Tiferet et quand j'ai accédé au monde de Tiferet je me suis retrouvé en contact avec des démons et des esprits supérieurs qui n'ont jamais été sur la terre mais qui ont été préparés par Satan pour la grande bataille qui se passera dans la plaine d'Armageddon et dans les jours à venir je vais vous parler comment le diable prépare la bataille d'Armageddon comment le diable se prépare par rapport au retour au retour du Seigneur Jésus et là où il m'a mené je me suis retrouvé à un endroit et là où on se tient il me dit regarde là et quand je vois ça il me dit tu vois ça c'est ça l'enfer il me dit c'est un endroit qui a été réservé qui a été réservé pour le diable pour le diable et tous ses anges ainsi que les démons mais cependant il y a des gens des humains des humains pour qui j'ai donné ma vie mais qui font tout pour être aussi pour être aussi sur la liste de ceux-là qui partiront là-bas et lui-même me donne même il me donne un verset biblique il me dit en dehors de Satan et ses anges et les démons tout cela qui se retrouve sur cette liste il me dit regarde et je vois je vois des écrits il était écrit Apocalypse 21 verset 8 j'ai vu ça et quand vous lisez Apocalypse 21 verset 8 vous verrez la liste de gens qui iront en enfer en dehors de Satan et ses anges déchus et les démons il y a aussi des êtres humains le Seigneur Jésus Christ est venu sur terre pour sauver l'humanité car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il aille la vie éternelle Jésus a donné sa vie et Jésus il est vraiment je dis Jésus il est vraiment il est vraiment poli oui il est de nature polie pourquoi parce que en analysant bien le Seigneur des Écritures je comprends bien que ceux qui iront en enfer ils iront en enfer par leur propre volonté parce que selon Apocalypse 3 vers 20 Jésus démontre le degré le plus élevé de la politesse je vois ça ça dépasse mon entendement dans le sens que il dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte j'entrerai si quelqu'un entend ma voix Jésus arrive à la porte au lieu de pousser la porte pour entrer mais il frappe et il a besoin que l'homme lui-même lui donne la permission or nous nous sommes des créatures Jésus est Dieu en tant que Dieu c'est lui le créateur regardez l'amour et la politesse de Jésus le créateur qui demande la permission à la créature c'est comme aujourd'hui si j'ai ce téléphone ici ce téléphone m'appartient donc si j'ai besoin de l'utiliser je ne viendrai pas demander la permission au téléphone pour que je l'utilise en lisant Colossien 1.16 il est écrit tout a été créé par lui et pour lui donc Jésus est le créateur et nous nous sommes des créatures pour faire ce qu'il veut dans nos vies il n'a pas besoin de demander notre permission il peut le faire parce que c'est lui qui nous a créé mais au lieu de faire son entrée brusquement il vient avec douceur avec gentillesse avec politesse il vient demander la permission à la créature et là il se place il commence à frapper comme pour dire si toi même tu entends ma voix et que tu acceptes d'ouvrir j'entrerai je changerai ta vie je changerai ta vie même si tu étais un candidat pour la mort moi je changerai au lieu que tu ailles en enfer mais moi je ferai que toi tu ailles dans le lieu de repos souvenez-vous de ce brigand à la croix il était déjà il était déjà à quelques secondes de sa mort mais il va dire à Jésus lorsque tu reviendras dans ton règne souviens-toi de moi et Jésus lui dit aujourd'hui même moi et toi nous serons dans le paradis même toi qui m'écoutes à cause de péché nous savons tous que le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit des dieux c'est la vie éternelle en Jésus Christ donc même aujourd'hui si tu acceptes de donner ta vie à Jésus tu abandonnes le péché tu abandonnes l'impudicité tu tournes le dos au péché tu te décides tu dis maintenant Seigneur maintenant j'abandonne maintenant j'abandonne le mal j'abandonne le péché j'abandonne l'impudicité l'adultère le vol l'escroquerie le détournement j'abandonne la sorcellerie j'abandonne le fétiche j'abandonne je laisse tout et je me confie en toi Jésus bien aimé ceux-là qui s'abandonnent ceux-là qui s'abandonnent en Jésus ceux-là qui sont entre les mains de Dieu personne ne peut les toucher même le diable ne peut pas te toucher si tu t'abandonnes en Jésus-Christ aujourd'hui regarde moi qui étais un candidat pour l'enfer moi qui étais déjà perdu et tout était fini pour moi mais Jésus-Christ les dieux de la seconde chance et l'Abel déclare que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne sont pas leur terme mais elles se renouvellent chaque matin elles se renouvelent chaque jour même maintenant le Seigneur peut renouveler ses bontés dans ta vie le problème c'est à toi c'est à toi de croire c'est à toi de dire Jésus mais voici mais voici j'ouvre mon coeur j'ouvre mon coeur Seigneur je suis là j'ouvre mon coeur et Jésus va faire son entrée il va changer ta vie même si il y a un délai qu'on a fixé sur ta vie même s'il y a des gens qui ont déjà prévu une circonstance pour ton décès laisse-moi te dire Jésus-Christ est capable de t'accorder la prolongation de la vie et même le diable ne pourra rien te faire l'essentiel c'est à toi de revenir au Seigneur parce que le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu ailles en enfer il t'a créé pour que tu sois sauvé il t'a créé pour que tu vives tu vives avec lui éternellement pour que tu passes ton éternité dans sa présence voilà pourquoi je t'invite à donner ta vie à Jésus il m'avait pris de là il m'avait pris de là Jésus après m'avoir montré l'enfer je pense dans d'autres numéros de Vaïdil je vous parlerai sur les détails de l'enfer et après cela il m'avait pris et nous étions en train je sentais comme si de là où nous étions c'est comme si on était en train de subir une ascension c'est comme si on était en train de monter donc je me sentais comme si quelqu'un m'avait pris pour me faire quitter d'un niveau inférieur et me faire monter à un niveau supérieur et pendant qu'on montait arrivé à un moment donné je me suis retrouvé quelque part avec lui alors quand je m'étais retrouvé là mes pieds mes pieds étaient posés sur de l'or et j'avais vu de l'or l'or c'était ça qui était comme la route ou le chemin donc le pavement le pavement je dirais c'était une route pavée d'or et c'est là que j'avais posé mes pieds et c'est lui qui me tenait et puis pendant qu'on avançait à un moment il avait disparu et je m'étais retrouvé seul et pendant que j'avançais je voyais je ne sais pas comment décrire j'étais en train de voir c'est comme s'il y avait des murs en verre donc je voyais des choses tellement merveilleuses que je n'ai jamais vu j'étais dans le monde de Satan si je compare le monde de Lucifer avec le monde des humains dans lequel nous vivons on peut dire que le monde de Satan est plus beau que le monde des humains mais l'endroit où je m'étais retrouvé cet endroit est plus beau plus que le monde de Satan bien aimé dans le Seigneur le ciel est réel moi quand je prêche il y a des moments pendant que je prêche je me vois au ciel comme disait comme disait le bien aimé papa Alain Moloto il disait en toi Seigneur c'est comme si je suis un homme qui a le pied sur terre mais l'esprit au ciel donc quand on a quand on a Jésus avec soi on peut vivre au ciel en esprit mais être sur la terre avoir le pied sur la terre j'avançais et pendant que j'avançais je voyais au devant il y avait un grand trône un trône blanc et il y avait sur ce trône je n'avais pas pu identifier ou voir la personne qui était assise mais je voyais seulement des couleurs il y avait plusieurs couleurs et autour il y avait beaucoup beaucoup d'anges Dieu m'a fait grâce de voir les anges de mes propres yeux ils étaient en nombre vraiment que je ne peux pas déterminer ils étaient vraiment très nombreux et moi je ne pouvais même pas m'approcher je voyais seulement de loin tellement que c'était beau c'était tellement merveilleux les choses que j'étais en train de voir et les choses que je voyais ce sont des choses que je n'avais jamais vu jamais je n'ai jamais vu je n'ai jamais senti une telle atmosphère c'est une atmosphère dans laquelle on se sent dans la paix dans la joie donc une joie que personne ne peut ne peut donner donc une joie qu'on ne peut pas mesurer et je voyais tout ça et après un temps il était encore revenu il me prend par la main et me dit viens je vais te montrer on a changé de direction et on allait d'un autre côté et là quand nous étions arrivés de loin il me dit regarde là et là quand je voyais il y avait un endroit qui était vraiment comme une cité une cité vraiment magnifique il me dit ça c'est ça la Jérusalem nouvelle et ça c'est ce que j'ai réservé pour tout cela qui me serve et je regardais et après il me dit viens et pendant qu'on était en train de rentrer il me dit on te réclame il y a des gens qui te réclament alors il me dit ceci tu vas maintenant rentrer tu vas rentrer parce qu'on te réclame ce que je vais te dire c'est ceci tu vas beaucoup souffrir je me rappelle de ça celui qui m'avait dit que j'allais beaucoup souffrir c'est le Seigneur Jésus il me dit tu vas beaucoup souffrir mais sache que je serai toujours avec toi ici quand je peux si je peux ouvrir une parenthèse par rapport à la souffrance si je me mettais à vous décrire depuis que j'ai donné ma vie à Jésus la souffrance par laquelle je suis passé je comprends seulement que le psaume 34 et le verset 20 déclarent le malheur atteint souvent les justes mais l'Eternel en délivre toujours il me dit tu vas beaucoup souffrir mais je serai toujours avec toi va et dis leur ce que j'ai fait pour toi car ce que tu connais n'est pas pour toi seul même aussi aujourd'hui nous parlons de va et dis leur ce n'est pas ce n'est pas en fait un titre que nous avons donné à cette émission c'est juste une recommandation que j'avais reçue de la part du Seigneur le jour de ma délivrance il a dit va et dis leur ce que j'ai fait pour toi car ce que tu connais n'est pas pour toi seul et là il m'avait tourné le dos pendant que j'ai rentré comme ça sur la route et puis il me tient il me touche la main au niveau de l'épaule et quand il me touche comme ça je le regarde il me dit une phrase il dit je reviens bientôt après il part subitement devant moi il y avait une forte lumière une très forte lumière et devant moi et quand j'essaie d'avancer dans cette lumière subitement je me retrouve je me retrouve dans ce monde ici je me retrouve par terre et quand j'ouvre les yeux les gens qui étaient tout autour les gens couraient les gens fouillaient les gens couraient les gens criaient partout je pense je vais bien expliquer dans le prochain numéro le numéro 54 parce que juste après j'étais parti vers les personnes que j'avais initiées à la magie au fétiche à l'occultisme ces personnes étaient au nombre de 50 Dieu m'avait fait grâce il y a des gens avec qui je parlais devant les membres de leur famille il y avait des gens qui avaient décidé de me porter plainte il y avait des gens qui avaient décidé de me faire arrêter mais comme c'est le Seigneur qui m'avait dit je m'étais humilié j'avais demandé pardon et pendant que je demandais pardon il y avait des gens qui étaient prêts pour me lapider mais pendant que je parlais avec ces gens parce que quand je parlais je partais pour les voir ce n'était pas un secret j'allais dans leur famille et je me mettais à genoux et je demandais pardon et pendant que je demandais pardon il y avait ceux-là qui voulaient me faire du mal mais en me voyant à genoux les gens s'étaient convertis et quand je leur parlais je leur disais l'église où on avait prié pour moi et les gens me suivaient ma délivrance à moi a été accompagnée par la délivrance de 49 personnes d'abord les 49 personnes ce sont ceux-là que j'avais initiés mais aussi les membres de leur famille qui s'ajoutaient pour chercher aussi la délivrance il n'y avait qu'une seule personne qui avait refusé de croire mais qui voulait toujours parce que avec ce fétiche qu'il avait le pouvoir qu'il lui avait donné il se faisait beaucoup d'argent il allait dans des carrières pour chercher de minérer et un jour il était parti à la carrière il y avait un éboulement et tout était fini par là et c'est comme ça qu'il est mort à la carrière dans un éboulement mais les autres 49 personnes avaient accepté et tous ces gens étaient partis à l'église on a prié pour leur délivrance non seulement pour leur délivrance il y avait aussi la délivrance des membres de leur famille qui avaient accepté Jésus Christ à cause de ce que j'avais fait je pense que prochainement je reviendrai sur ma souffrance la souffrance que j'ai connue si aujourd'hui je suis au onzième empoisonnement et puis dernièrement j'avais une tumeur au niveau du cerveau mais le Seigneur a démontré sa fidélité et au lieu que je meurs par le onzième poison au lieu que je sois détruit par la tumeur qui était attachée à mon cerveau mais le Seigneur s'est manifesté il m'a dit il m'avait dit tu vas beaucoup souffrir mais je serai avec toi voilà alors pasteur avant que vous puissiez parler de votre souffrance peut-être dans le prochain numéro oui alors je voulais savoir pendant que vous étiez vous étiez mort si on peut le dire ainsi et ça fait combien de temps jusqu'à votre votre réveil deux jours ça fait deux jours ouais et là sur le plan médical vous étiez vraiment déclaré mort oui pendant deux jours les gens pleuraient même ils ont organisé même les deuils pour vous ouais et là on vous a laissé toujours à l'église c'était à l'église là-bas parce qu'il y a des gens qui continuent à prier ils continuent à prier et ils avaient la foi que le seigneur allait se glorifier le seigneur allait faire un miracle il y avait ceux-là qui priaient qui disaient non le seigneur ne peut jamais nous trahir le seigneur ne peut pas nous trahir à l'église il y a d'autres qui avaient peur pour dire que lorsque la famille de cet homme va venir on va nous faire arrêter mais la nouvelle n'était pas arrivée jusque chez vous à la maison c'était arrivé un jour on fera un sou à l'ikasi et mon père pourra lui-même vous parler de tout parce que ce n'était pas la première fois des fois nous ratons vraiment cette interview avec ce n'était pas la première fois parce que après ça même après ma délivrance le diable était encore venu et j'avais connu la mort pour la deuxième fois et là c'était maintenant à l'hôpital dans l'hôpital devant les médecins et tout le monde là donc je pense que par la grâce de Dieu je vais revenir sur tout ce qu'il y a à dire avec le détail parce que le temps ne nous permet pas de tout dire aujourd'hui mais je profite seulement de l'occasion pour saluer pour saluer le frère Dido Dédoné qui est à Kinshasa le frère Cardoso qui est aussi à Kinshasa avec qui nous avons commencé l'église Écrissa à Kinshasa il y a aussi le pasteur Manassé à Kinshasa et tous ceux qui sont de Kinshasa je salue mon frère Éloge 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 qui est au Canada qui va bientôt tenir une grande conférence à Paris en France donc c'est un grand orateur mais un homme que le Seigneur a mis sur mon chemin le nom le Seigneur a mis sur mon chemin c'est vraiment pour moi un compagnon de lutte et je salue vraiment cet homme de Dieu qui m'encourage beaucoup et on se soutient mutuellement avec Éloge Éloge mon frère Éloge ceux de Prions pour le Monde je salue tous ceux de Prions pour le Monde ceux de Unis pour Bâtir tous ceux qui sont dans le département des ouvriers tous ceux qui sont dans le département des sentinelles qui sont dans le département foyer de finances et tout donc tous ceux qui sont dans le département que nous appelons la puissance de la prière et le département des intercesseurs du pasteur Jonas parce qu'il y a un département des gens à travers le monde qui ont formé un département pour prier en faveur du pasteur Jonas et sa famille donc vous voyez même si le diable peut chercher à m'époir la vie mais il y a des gens à travers le monde qui prient pour moi qui me soutiennent qui me portent dans leur coeur afin que afin que je sois capable de résister et d'aller de l'avant avec cette mission qui n'est pas facile mais je continue parce que la grâce de Dieu est là et voilà j'ai béni tous les internautes tous les abonnés de la chaîne Jonas Lungkutum par la chaîne officielle donc je salue vraiment j'ai béni leur vie et en tout cas merci j'ai béni tous ceux qui ont écrit ça le Wumbashi Côte d'Ivoire partout où écrit ça a été implanté vraiment je salue et je dis merci à tous les hommes des dieux je salue aussi papa Celesta Moudimbi et aussi le bishop Élisée de Kinshasa les gens qui me soutiennent dans cette marche dans cette lutte pour la gloire de notre Dieu donc voilà prochainement nous allons continuer toujours dans le cadre de ma délivrance nous allons expliquer les différentes réclamations du diable après ma délivrance le diable m'a beaucoup réclamé alors le Seigneur m'a fortifié et je vais vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passé par rapport à toutes les réclamations et vous comprendrez que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance donc oui ceux qui font confiance au Seigneur ne seront jamais confus voilà alors pasteur aujourd'hui ce que vous avez dit là c'était très fort et je sens qu'il y a des gens dans le monde entier qui veulent par l'entremise de cette émission recevoir Jésus-Christ dans leur vie alors s'ils sont là je voudrais profiter que vous puissiez faire une prière pendant qu'ils seront là ils vont répéter avec vous la prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ merci pour cette occasion cette opportunité que vous m'accordez de pouvoir amener les âmes au Seigneur passant par cette émission ils vont devoir répéter après moi Seigneur Jésus je viens à toi je me reconnais coupable je me reconnais pécheur je viens implorer ta grâce et par ta grâce Seigneur pardonne-moi pardonne Seigneur tout ce que j'ai fait comme péché Seigneur tu me connais mieux que moi j'ouvre mon coeur et je demande pardon que ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha purifie mon corps mon esprit mon âme et tout mon être soit purifié au nom de Jésus Seigneur permets maintenant que je puisse marcher selon ton esprit pour ne plus accomplir le désir de la chair aujourd'hui je te reçois comme mon Seigneur et mon sauveur conduis-moi Seigneur dans la droiture fais de moi la personne que tu veux que je sois aide-moi à m'éloigner de Satan par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus que je marche dans une nouveauté de vie et que je sois totalement à toi au nom de Jésus Christ Amen Amen Voilà aimable internaute aimable téléspectateur de cette émission Va et dit leur nous vous disons merci que l'éternel Dieu vous bénisse si vous avez compris que nous avons été bénis par le témoignage de l'homme de Dieu le pasteur Jonas en tout cas si c'est la toute première fois de nous suivre veuillez vous abonner sur cette chaîne et si vous avez suivi n'hésitez pas à partager la vidéo parce que cette vidéo va évangéliser cette vidéo va amener les enfants de Dieu au Seigneur Jésus Christ vous êtes nombreux vous qui nous suivez continuez à prier pour nous à prier pour l'homme de Dieu à prier pour cette émission pour le réalisateur Boni Verdict nous disons nous disons grandement merci et va et dit leur on va continuer nous allons vous retrouver dans le numéro 54 par la grâce de Dieu nous disons merci au pasteur Jonas merci merci à vous tous que Dieu vous bénisse au revoir va et dit leur va et dit leur c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans va et dit leur c'est l'histoire du pasteur Jonas aujourd'hui serviteur de Dieu jadis sataniste hormis le témoignage du pasteur Jonas plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission pour ne rien rater abonnez-vous sur votre chaîne Jonas L'oncouton pas la chaîne officielle n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater au plus